Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je te propose à travers un exercice de revoir ensemble la composition d'un atome et on va s'intéresser plus particulièrement à la représentation symbolique du noyau noté AXZ qu'on retrouve sur les tableaux périodiques. Voici l'exercice qui consiste tout simplement à remplir le tableau à l'aide des informations présentes. N'hésite pas à mettre pause à tout moment sur la vidéo pour chercher seules les réponses avant de regarder la correction. On va commencer par un rappel sur cette représentation AXZ. Le X représente le symbole de l'élément, qui est toujours composé d'une lettre majuscule, parfois suivie d'une lettre minuscule. On retrouve ensuite des nombres, en haut et en bas à gauche de ce symbole. Celui en haut, noté ici A majuscule, correspond au nombre de nucléons. On l'appelle aussi le nombre de masses. En bas, c'est le nombre de protons, aussi appelé numéro atomique puisque les éléments sont classés dans la classification périodique par numéro atomique croissant. Si tu as des difficultés avec ces notions, n'hésite pas à cliquer à tout moment sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une vidéo de cours où je reprends tout ça en détail. Avec ces rappels, on peut maintenant attaquer l'exercice. Première colonne avec l'oxygène. On nous donne le nombre de nucléons et d'électrons. Pour retrouver le nombre de protons, il faut se souvenir de cette propriété fondamentale de l'atome que je vais te réécrire en rouge. Un atome est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire composé d'autant de charges positives que de charges négatives. En d'autres termes, et c'est ça qui va nous aider pour cet exercice, un atome est toujours composé d'autant de protons que d'électrons. Avec cette information, on peut compléter cette ligne. Cet atome d'oxygène contient donc 8 protons. Pour déterminer le nombre de neutrons, il faut se souvenir que les nucléons, c'est la somme des protons plus des neutrons. Donc pour retrouver le nombre de neutrons, il suffit tout simplement de soustraire au nombre d'en haut, le nombre d'en bas. Si on écrit ça plus proprement, on peut écrire N majuscule, le nombre de neutrons dans le noyau est égal à A-Z. On applique dans notre exemple un total de 16 nucléons, dont 8 protons, neutrons, ce qui nous donne après calcul 8 neutrons présents dans le noyau de cet atome. On termine avec le symbole. Il suffit pour ça de replacer chaque nombre au bon endroit, et de se souvenir du symbole de l'oxygène, O majuscule. En haut c'est le nombre le plus grand, le nombre de nucléons, et en bas c'est le nombre de protons, ici 8. Voilà pour ce premier exemple bien détaillé. On va maintenant simplement reprendre les mêmes méthodes pour compléter la suite du tableau. C'est parti pour le carbone. On nous dit qu'il a 6 électrons, donc on en déduit que le noyau contient 6 protons. Le nombre de nucléons, c'est la somme des protons et des neutrons, ici 6 plus 6, soit 12 nucléons. J'écris le symbole du carbone, c'est majuscule, en haut à gauche le nombre de nucléons, 12, puis le nombre de protons en dessous, 6. On peut passer au troisième atome étudié, un atome d'or. Avec la représentation symbolique du noyau, je peux directement compléter la ligne des nucléons, 197, et celle des protons, 79. Comme dans un atome il y a toujours autant de protons que d'électrons, je complète la ligne des électrons, 79 aussi. Pour retrouver le nombre de neutrons, il faut soustraire au nombre de nucléons le nombre de protons. 197-79 est égal à 118. Et voilà pour cet atome. On termine avec l'argent. D'après le tableau, il y a 108 nucléons, que je viens compléter ici sur le symbole du noyau. Comme il y a 47 électrons dans cet atome, je peux en déduire que le noyau contient 47 protons. Et je peux compléter ce nombre sur le symbole en bas. Il me reste à déterminer le nombre de neutrons, 108-47 égale 61. Le noyau de l'atome d'argent contient 61 neutrons. Et voilà pour la correction détaillée de cet exercice. Et je te propose pour poursuivre tes révisions, ces vidéos sur le même thème. Bon courage et à bientôt !